Bungo Sky Où as-tu appris à mijoter ces délicieux petits plats, Kabir ? C'est vraiment trop bon, tu sais. Merci ma tante. Je suis un véritable épicurien. Et je n'aime pas du tout dépendre de quelqu'un d'autre pour quoi que ce soit. À chaque fois que je découvre un plat que j'aime manger, je veux tout de suite apprendre la recette pour cuisiner, pour moi avant tout. Et comme je suis bon observateur, j'apprends donc les choses très rapidement. Waouh ! Tu devrais te lancer dans la promotion de soi ! C'est un art que tu as là ! Waouh ! Ça sent bon ! Et maintenant, ne me dis pas que j'ai soudoyé Ariane aussi. Vous allez recommencer tous les deux ? Mais c'est vraiment délicieux, Mira. Prends-en donc. Attends, je vais te servir. C'est le plat poulet préféré de ma tête Mira, n'est-ce pas ? Mais Mira ne va pas le manger aujourd'hui. Pourquoi ? C'est parce que Mira m'a dit qu'elle ne mangerait pas de viande aujourd'hui. N'est-ce pas, Mira ? C'est vrai, n'est-ce pas ? Oui, je ne mange que des légumes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu es devenue végétarienne ou quoi ? Mira, tu es végétarienne aujourd'hui ? Eh oui, j'ai vraiment envie de légumes aujourd'hui. Ariane, ta journée était bonne ? Que tu fais ? Est-ce que c'était bien ton entraînement de karaté ? Oui, aujourd'hui mon instructeur m'a parlé des énergies du canal médulaire. Canal médulaire ? Waouh ! Heureusement qu'il ne casse pas tout dans cette maison. Kabir, tu sais, à une époque, Ria voulait elle aussi apprendre le karaté. Elle nous avait empoisonné la vie, je te jure. C'est vrai. D'ailleurs, où se trouve Ria ? Elle est ronchon depuis ce matin. Et elle est dans sa chambre. Pourquoi ne vient-elle pas dîner ? Ariane, appelle ta tante si tu veux bien mon garçon. D'accord grand-mère. Elle semblait bien. Elle jouait à la guitare. Sinon, bah, pourquoi es-tu rentrée tard ce soir ? Je vérifiais toute la compta. C'était très long, mais j'ai une bonne nouvelle. Oui, j'ai tout compté et après vérification, le service traiteur est bénéficiaire. Après avoir combiné les gains du café, d'ailleurs, et celui du service traiteur, nous avons un profit estimé à 5%. Waouh ! Et si nous continuons à travailler à ce rythme-là, nous serons en mesure de... régler la dette de la municipalité en totalité. Waouh ! Abba, c'est une très bonne nouvelle, ma fille. Félicitations, Abba. Super nouvelle. Merci beaucoup, Kabir. Nikhil a grandement contribué à ce succès. S'il n'avait pas été là, ceci n'aurait pas été possible du tout. On lui doit vraiment beaucoup. Pourquoi ? Nous l'aidons bien, nous aussi, n'est-ce pas ? Quoi ? C'est rien, maman. Et à cette grande occasion, Mira va cesser son régime de végétarienne et goûtera ce poulet. C'est bon, n'est-ce pas ? Tati Ria a dit qu'elle n'a pas vraiment fait et qu'elle ne dînera pas aujourd'hui. Tati Mira, il y a eu un grand tsunami dans ta chambre. Va, jette un coup d'œil. Je vais voir ça, mais je me demande bien ce qu'elle a encore. Que se passe-t-il donc ? Attendons voir. Ria ? Qu'est-ce qui se passe ? Rien du tout. Je ne veux pas à personne. Je t'en prie, va-t'en. Mais qu'est-ce qu'il y a, dis-moi ? Je te l'ai dit, non, ce n'est rien. Va-t'en. Va faire la fête. Avec ton meilleur ami, Nikhil. Va célébrer ses fiançailles officielles avec cette gourde. Pardon ? Où est mon téléphone ? Tiens. Quoi ? Tu sais, Mira, il a officiellement déclaré sur sa page qu'il était fiancé et qu'il est très heureux. Et quand j'ai vu ça ce matin avant d'aller au café, ça m'a gâché mon humeur pour la journée. Quel idiot. Mira, pourquoi es-tu si chamboulée par la nouvelle si sa vie, il semble très heureux ? Heureux ? Comment ose-t-il être heureux ? Moi, je ne le suis pas. Avant ça, son statut était compliqué à cause de moi. Et là, c'est terminé. C'est dégoûtant. Mais je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi tu es si irritée contre Nikhil. Il ne fait plus partie de ta vie. Et toi aussi, tu l'as oublié, n'est-ce pas ? Cela m'importe peu si Nikhil fait partie ou non de ma vie. C'est juste... Mais comment puis-je te faire comprendre ? Entre Nikhil et moi, c'était toujours lui qui était le perdant dans l'histoire. Et là, il m'a juste oublié. Mais c'est toi qui voulais que Nikhil. Cesse de toujours courir après toi. Non, Mira, pas au prix de mon bonheur. Je suis malheureuse, tu comprends ? Il a trouvé un boulot. Il a trouvé une autre fille que moi. Il va bientôt partir s'établir à Denver. C'est moi qui voulais partir dans une belle grande ville comme ça. Je suis où ? Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Je me morfonds dans cette ville insignifiante. Je suis une perdante. Je vois. C'est donc son grand bonheur qui te pose problème. Mira ! Non ! Arrête de m'importuner ! Va-t'en d'ici ! Dis donc ! Sors d'ici ! Écoute-moi donc ! Arrête ! Arrête ! Qui y a-t-il ? C'est-elle calmer un peu ou dois-je retourner ce plateau en bas ? Je ne sais pas quoi te dire. Ria est vraiment trop agitée. Elle est trop agitée ? Elle va bien ? Tu le sauras bien mieux que moi, Kabir. Après tout, c'est toi qui a tout déclenché. C'est moi ? Comment c'est moi ? C'est bon, vous deux. Hein ? Mira, s'il te plaît. Kabir ? Pouvons-nous parler ensemble quelques minutes, s'il te plaît ? Oui ? Bien. D'accord. Bon. Dis-moi, quel est le problème ? Ria est en ce moment complètement anéantie, Yaba. Elle est en train de considérer cette affaire à un autre niveau. C'est-à-dire ? C'est que… Ria n'est pas jalouse du fait que Nikhil se soit fiancé à une autre. Ses sentiments quels qu'ils soient n'ont rien à faire avec l'amour, je peux te l'assurer. Et nous perdons du temps pour rien. Tu me fais peur, Mira. Je ne veux pas t'effrayer. Je te dis seulement ce qu'elle m'a confié. Elle est entrée dans une guerre d'égo contre Nikhil. Elle a l'impression qu'après la rupture, Nikhil a obtenu tout ce qu'elle avait toujours désiré. Qu'il est le gagnant de l'histoire et qu'il ne lui reste rien du tout à elle. Elle y pense sans arrêt et tout ça la déprime complètement, c'est clair. Tu veux me dire que Ria baisse les bras ? Oui. Nous avons vraiment tout mal compris. Et si nous en rajoutons une couche, elle ne s'enfoncera que davantage. Puis-je dire quelque chose ? Tout cela est entièrement de ta faute, Kabir. Pourquoi as-tu voulu te mêler de cette affaire ? As-tu me laissé parler au moins, Mira ? Pour que tu puisses encore suggérer une idée stupide pour les séparer ? Tu as suffisamment fait de gaffe comme ça. Ce n'est pas suffisant. C'est bon. Kabir, un instant, attends. Mira, la situation actuelle n'est pas arrivée à un point de non-retour, tu sais. Nous pouvons bien la régler. Écoute au moins ce que Kabir veut nous dire. Non, ce n'est pas grave. S'il te plaît Kabir, dis-nous donc ce que tu voulais nous dire. Assieds-toi s'il te plaît. Je disais juste que, je sais que Ria est ta sœur et que moi, je suis juste un étranger. Mais durant tout ce temps, si j'ai pu comprendre quelque chose sur Ria, s'il y a une chose que j'ai bien pu comprendre, c'est qu'elle réagit comme une enfant. Je veux dire, elle ne dira jamais ouvertement à quel point elle est possessive quand il s'agit de Nikhil. Et c'est un moyen pour nous de... Et voilà le psychanalyste. Mademoiselle, c'est qu'une simple observation. Quand on est vraiment amoureux de quelqu'un, c'est aussi avec cette personne que l'on se compare sans arrêt. Et c'est auprès d'elle que l'on veut progresser dans la vie. Euh... Je vais aller parler avec Ria. Oui, va donc parler avec elle. Vous êtes des amis, peut-être qu'elle voudra écouter ce que tu diras. Si nous y allons, Ria nous enverra balader. Tu veux bien me préparer du thé vert, Mira ? Sous-titrage ST' 501 Combien de sucre mets-tu dans ton café ? Quoi ? Non merci. Prends-en, sinon tu vas avoir sommeil. Tu sais quoi ? Je te trouve très fascinante comme fille. Quoi ? Tu es un personnage très intéressant. Pour des choses dans lesquelles tu ne crois pas, tu donnes des leçons aux autres sur le sujet. Super. Merci pour l'analyse de caractère. Et maintenant, fais ton café. Je ne te taquine pas, je suis sérieux. Oui, c'est ça. Prétentieuse. Qu'est-ce que tu dis ? À quel sujet ? Bah, à mon sujet. Je disais seulement que tu es incontestablement une fille bizarre. Moi, je suis bizarre. Oui. Tu dis que tu ne crois pas dans les mariages d'amour et pourtant, tu veux que Ria et Nikki soient réunis. Et je crois en l'amour pour eux. Parce qu'ils s'aiment vraiment. Alors, si je te comprends bien, c'est que... Tu n'as pas d'objection à ce que les autres tombent amoureux. Mais toi, tu ne peux aimer quelqu'un. Et si toi, tu tombais amoureuse, que... que ferais-tu mademoiselle ? Je ne tomberais jamais amoureuse. Comme la maladie, l'amour surgit n'importe où et n'importe quand, Mira. Tu peux vivre avec ou choisir d'ignorer son existence. C'est inévitable. Monsieur Miranda, tu as l'impression d'être meilleure que moi, n'est-ce pas ? Avoue-le. Mais toi-même, tu ne crois ni dans l'amour ni dans les relations. Et... dans ce cas, pourquoi es-tu Ria ? Touchée, mademoiselle Coli, j'ai un secret dont tu ne soupçonnes pas l'existence. J'ai la foi en moi-même. Je te l'ai dit, je ne veux pas de café. Bois-le, puisque tu assommeilles. Dans la vie, moi, je suis mes propres principes. Je ne m'attends pas à ce que tout le monde vive selon mes convictions à moi, contrairement à d'autres, Mira. Mes principes sont uniquement pour moi et pas pour toute l'humanité. Pense donc à ça. Pigiste en herbe. Merci beaucoup pour le café et va au diable avec ton terme pigiste. Mais je t'en prie. Bonne nuit. Prétentieuse. Que viens-tu de dire ? Qui, moi ? Qu'est-ce que j'ai dit, moi ? Ce que tu viens de marmonner. Bonne nuit. Et que dirais-je d'autre ? Allo, maman, je vais te rappeler plus tard, j'ai beaucoup de travail. Ah bah, reviens immédiatement ici. On a un gros problème à la maison. Qu'est-ce qu'il y a, maman ? Écoute, j'ai reçu un appel de l'école. De l'école d'Ariane ? Son directeur vient de téléphoner chez nous. Il se serait disputé avec un enfant et il l'aurait tapé, apparemment. Ariane a été renvoyée immédiatement de son école. Ariane a été renvoyée ? Je vais rentrer tout de suite. Rajesh ? S'il te plaît, occupe-toi du café, je dois partir. D'accord ? Oh, pardon, pardon, pardon. Pardon. Madame Mira va bien, dis-moi. Elle a décroché un scoop ou quoi ? Je ne sais pas, monsieur. Qu'avez-vous ? Pourquoi pleurez-vous ainsi ? Où est donc Ariane ? Personne ne sait où il peut bien être. Quoi ? Maman m'a seulement dit qu'il avait été renvoyé de l'école. C'est vrai, mais il n'est pas rentré à la maison. Mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui est arrivé ? On a appelé l'école. Ils ont dit qu'ils ont déposé Ariane devant le portail de la maison. Comment ça, Ria ? Ils l'ont quitté devant chez nous, mais il n'est pas là. Ils nous ont sans doute menti. Donne-moi le numéro de l'école, je les appelle. Non, Mira, ils disent la vérité. Nikhil aussi l'a entreaperçu devant le portail. Tu sais, il a été renvoyé de l'école et peut-être qu'il a pris peur et qu'il est allé ailleurs. Abba, ne te laisse pas aller ainsi. Ariane est sain et sauf. Il est très intelligent. Tu verras. Il arrivera bientôt Abba. Allez Abba, tu connais bien Ariane. Il ne ferait jamais une fugue, pas vrai ? Une chose pareille n'est jamais arrivée dans notre famille avant. Je n'aurais jamais imaginé avoir à affronter une situation si dramatique de toute ma vie. Oh mon Dieu ! Ramène-moi vite Ariane chez nous. Il faut toutes vous calmer. D'accord ? Et ensuite, dites-moi exactement ce qui s'est passé. Je n'en sais rien, Mira. Maman a reçu aujourd'hui un appel de l'école d'Ariane. Ils lui ont dit qu'Ariane s'était disputée avec un autre étudiant. Et... Ariane a beaucoup frappé cet enfant et ce petit était vraiment dans un sale état. C'est pour ça que le directeur a renvoyé Ariane pour une semaine. Et l'a mis dans le bus scolaire pour rentrer à la maison. Et... Et lorsque moi j'ai accouru du café, j'ai rencontré Nikhil dehors et... Il m'a dit qu'il avait vu Ariane dehors dans son uniforme d'école. Il était là. Mais quand je suis entrée dans la maison, Ariane n'était pas là. Mira, je ne sais pas où mon fils est passé, ce qu'il fait, ni comment il va. Depuis, on l'a cherché partout. Je me demande bien où il est allé. Vous avez vérifié dans la maison ? Nous avons cherché partout, à l'intérieur et à l'extérieur aussi. On ne l'a trouvé nulle part. Nikhil aussi est allé le chercher. D'accord. Je vais essayer de joindre Nikhil au téléphone. Toi, prépare un peu de sérum dilué pour Abba. Sa tension est en train de baisser. Maman... Maman, calme-toi, d'accord ? Trouve-moi les numéros de chèque 1, des amis d'Ariane et donne-les-moi, d'accord ? Je les appellerai tous. C'est bon ? Oui, Mira, dis-moi. Nikhil, tu as trouvé quelque chose ? Non, et pourtant, j'ai cherché dans tous les coins. Il ne se trouve pas dans les parages. Mais Aria ne peut pas aller loin en si peu de temps. C'est exactement ce que je pense, Mira. Tu as demandé aux gens ? J'ai demandé à tout le monde dans les alentours, mais je ne l'ai pas vu. Je ne peux pas comprendre comment il peut avoir disparu en aussi peu de temps. Nikhil, tu es certain de l'avoir vu devant le portail ? J'en suis sûr pour tout te dire, parce que je lui ai même dit bonjour. C'est vrai qu'il ne m'avait pas répondu, mais je ne savais pas qui il était. Nikhil, maman et Abba sont vraiment mal. Maintenant, moi aussi, j'ai peur. Bon, écoute, Mira, je sais que la situation est sérieuse, mais la peur n'arrangera pas les choses, n'est-ce pas ? Je vais m'arranger pour venir chez toi et on pourra discuter de la marche à suivre, hein ? Écoute, ne te stresse pas, d'accord, s'il te plaît ? D'accord. J'ai écrit dessus tous les noms de ses amis dont je me souviens. C'est bon ? Abba, Ariane est un enfant très intelligent. J'espère juste qu'il ne tombe pas dans une situation imprévue et dangereuse. Quelle situation ? Quel genre de situation, dit Ria ? J'ai vu un programme il y a deux jours à la télé. Ces gens, ils torturaient des enfants d'une telle manière. C'était avec un plaisir sadique. Le monde est si effrayant, tu sais. Ria, qu'est-ce qui va pas chez toi ? Pourquoi dis-tu cela ? Oui. Moi aussi, j'ai vraiment l'impression que quelqu'un a kidnappé notre cher petit Ariane. Parce que ce n'est pas le genre de garçon qui ferait une fugue. Oh mon Dieu ! Mon pauvre petit Ariane ! Où peut-il être ? Maman, pourquoi dis-tu ces bêtises ? Écoute, commence à appeler tous ses amis. Il est sûrement à l'échelle d'un de ses amis. Ria, maman n'en est pas capable. Peux-tu faire ses appels ? Tu vas voir, attends. Tu vas voir, petit coquin. Tu vas voir. Je... Je vais... Je vais chercher mon fils Ariane. Dieu seul sait où se trouve mon fils. J'aurais vraiment dû faire attention. Mon enfant... Abba ! Abba ! Abba, qu'est-ce que tu as ? Abba ! Abba ! Réveille-toi ! Ria va aller chez lui de l'eau. Qu'est-ce qu'il y a ? Abba ! Abba, debout ! Qu'est-ce qu'il y a ? Abba, réveille-toi ! Allez ! Abba ! Abba ! Elle va bien. Emmenons-la dans sa chambre. Soulevons-la ! Sans poids... Et à tous. La chambre, est-ce que tu as joué ? Mi-la en train d'y aas. Mi-la en train d'y aas. De la chambre, est la chambre d'Tr'Hache. Ha s'il a brise. Réveille-toi... Je suis.. Tu as tu as tu ! Oui ! Alors, oui ! Je suis bien... Mais il y a un gémité ! Ariane, Ariane. Abba, ne te stresse pas trop. Nous allons trouver Ariane, d'accord ? Tout cela est de ma faute. Oh non, 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 Abba, je t'en prie, allonge-toi, allez, allez. Ariane, mon fils, mon fils. Relax, relax, nous sommes tous là. Maman, appelle le médecin, s'il te plaît. Allô, docteur Anand, c'est madame Koli à l'appareil. Abba, ne te fais surtout pas de soucis. Ariane peut se sortir de n'importe quelle situation difficile ou dangereuse, tu sais. Ria, tu vois la liste que je t'ai donnée ? S'il te plaît, appelle les amis d'Ariane pour voir s'ils savent où ils se trouvent. Je viens juste de parler au docteur Anand. Il viendra dans une demi-heure environ. Maman. Prends bien soin d'Abba, s'il te plaît. Et ne laisse surtout pas rire à l'approcher. Elle dit des choses qui augmentent le stress d'Abba. Très bien. Nikhil, je peux te parler ? Repose-toi. Maman. Où est mon fils ? Qu'a l'enfer, Nikhil ? J'ai l'impression que je perds la tête. Écoute, Mira. Toute l'affaire s'est passée dans un espace de 30 minutes. Je suis rentré chez moi aux alentours de midi. Je suis certain d'avoir vu Ariane devant le portail devant chez moi. 30 minutes plus tard, on apprenait qu'Ariane était introuvable. J'ai cherché dans tous les recoins, mais il était nulle part. Il se peut qu'il soit chez l'un de ses copains ou peut-être alors... Tu vois ? Non, Nikhil. Nous devons rester positifs au moins. Attends, va demander à Ria si elle a trouvé une piste ou non. J'ai appelé tous ces numéros, Mira, mais personne ne sait où Ariane peut être. Tu es sûre ? Tu les as tous appelés. Ria, tu n'as oublié personne, n'est-ce pas ? Tu veux les appeler pour vérifier ? Non, Ria, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu veux te disputer à un moment pareil. C'est bon, c'est bon, c'est bon, les filles, arrêtez, arrêtez. Voyons plutôt notre prochaine étape. Il faut prévenir la police. La police ? Y a-t-il pas un autre moyen ? Bien sûr. On peut toujours attendre qu'ils reviennent. Vous attendrez. Non. Écoutez, j'ai un ami qui est inspecteur principal de la région. On peut lui demander son aide. De façon informelle ? Oui, ce sera mieux comme ça. Et si on ne le trouve pas dans les 24 heures, on pourra le signaler comme ayant disparu. C'est bon ? D'accord. Allô ? Oui, Rachbir. Tout va bien ? Euh, je vais bien. Euh, écoute, euh... Oui, Rachbir. J'ai besoin d'une aide assez urgente. C'est à propos d'un enfant, Ariane, qui habite près de chez moi. Oui, oui, exactement, c'est lui. Tu l'as déjà rencontré. On ne le retrouve pas, Rachbir. Le bus de l'école l'a déposé, mais il n'est jamais arrivé à la maison. Oui, je l'ai vraiment cherché partout. Et nous, nous avons même appelé tous ses amis. Je ne sais plus quoi faire. Quoi ? Ariane a disparu, c'est ça ? C'est arrivé quand, Ria ? Je ne sais pas. Personne ne comprend ce qui se passe. Ce matin, maman a reçu un appel du directeur pour lui dire qu'Ariane avait passé un autre enfant à tabac. C'est pourquoi il lui avait octroyé une suspension d'une semaine, tu vois ? Il s'est battu avec un autre enfant. Il n'aurait pas fait ça s'il n'avait pas été incité à le faire. Et quoi encore il y a ? Je ne sais pas, je n'étais pas ici. Abba m'a appelé pour me dire qu'Ariane a disparu. Ensuite, Nikhil nous a dit qu'il l'avait aperçu juste devant le portail. Mais il n'est pas rentré chez nous. Oh, mon dieu. Écoutez, les amis, j'ai parlé à Rachbir. Et il nous faut aller le voir immédiatement. Et il aura besoin d'une photo récente d'Ariane. Bien, Nikhil, je vais t'accompagner. Attendez, pas de panique, d'accord ? Il se peut qu'Ariane soit dans les environs. Il se peut aussi qu'il ne soit pas revenu pensant qu'il sera grondé. Cherchons-le partout, d'abord. Écoute, Kabir, si cela avait été le cas, nous l'aurions retrouvé. Cela fait trois heures. Je l'ai cherché partout, j'ai même sillonné tout le marché. Et Ariane n'est nulle part. Nous avons également appelé au domicile de chacun de ses amis, pas vrai ? Il n'est nulle part. Tu as vu dans la maison ? Il est peut-être caché ici. Dis donc, qu'est-ce que tu crois que nous sommes restés tous les cinq les bras croisés ? Que nous faisons tous un drame pour rien, c'est ça ? Ce serait mieux si tu ne dis rien à ce sujet. Écoute, toi qui sembles tout savoir sur tout, Mira, dis-moi, as-tu une idée de ce qui se passe dans la vie d'Ariane ? Oh, je t'en prie, ne me dis pas que nous sommes tous ignorants et blablabla. Ce n'est pas dans la nature d'Ariane de faire du mal à quelqu'un et d'ouer de ta faute. Il a frappé un autre enfant à l'école à cause de toi. Tu l'as influencé. Moi, je l'aurais influencé. Mais de quoi diable parles-tu ? Allez, c'est bon, les amis, calmez-vous. S'il te plaît, Mira, ne fais pas cette scène maintenant. Ce n'est pas le moment de blâmer qui que ce soit. C'est Ariane l'important. Retrouvons-le. Non, toi, laisse-moi dire ce que je veux dire. Tu as lavé le cerveau d'un pauvre enfant innocent. Mais pour quelle raison m'as-tu su d'une chose pareille ? Tu penses un peu avant de parler ? Oui, j'y ai bien pensé. Je suis déjà au courant de tout. C'est toi qui lui as enseigné le karaté, non ? C'est toi qui lui as rendu agressif, Kabir. C'est toi qui as rendu agressif cet enfant calme et joyeux. Tais-toi, Mira. Tu es en train de dire tout ce qui te passe par la tête sans même prendre le temps d'y réfléchir. As-tu la moindre idée de ce que ce pauvre enfant pouvait endurer ? As-tu pensé à le vérifier auprès de son école ? Jamais. Pour toi qui l'apporte de bons points veut dire que tout allait très bien pour lui. Non, ce n'est pas juste, Mira, c'est ton enfant. Connais-tu un seul de ses amis qui soit venu dans votre maison ? À vrai dire, tu ne savais rien du tout de tout ce qui se passait dans sa vie. Avant d'essayer de me juger, vois tes propres erreurs. Où as-tu fait erreur ? Pourquoi donc Ariane ne sortait-il jamais ? Mais Ariane a toujours été comme ça. Ariane n'a jamais aimé sortir de la maison. Pourquoi ? Pourquoi donc Ariane n'a-t-il jamais aimé sortir de la maison, dis-moi ? Les enfants de son âge n'aiment pas rester enfermés. Il y a donc une autre raison pour laquelle il agissait comme ça. Avez-vous essayé d'en savoir plus ? Non, pas vrai ? Aujourd'hui, vous êtes en train de le chercher partout. Pourquoi ? Quand il était là, à s'occuper tout seul à gauche et à droite dans un coin de la maison, nul ne s'intéressait à lui. Il est solitaire, introverti, et il aime rester tout seul. C'est ce que vous vous disiez, vous vous inquiétiez nullement de sa vie. Écoute, Kabir... Attends. Je n'ai pas encore fini. Et toi, tu viens me déclarer que je l'ai transformé en un garçon agressif. C'est injuste. Dis-moi, est-ce que tu as jamais essayé de savoir pourquoi elle voulait tant apprendre le karaté ? Tu peux me répondre ? Non, pas vrai ? Et vous ? Avez-vous une réponse à donner à ce sujet ? Personne ici ne connaît Ariane. Ariane, est-ce qu'il avait des problèmes ? Quelqu'un lui faisait du mal dans son école ? Il avait des soucis, oui, à bas. Quelqu'un le brutalisait chaque jour à l'école. Il y avait un garçon qui le harcelait tous les jours, tu sais. Et il l'agaçait tous les jours. Brutaliser Ariane, non, non, non. Ce n'est pas possible, non pas avec Ariane, c'est faux. C'est triste, mais c'est bien vrai. Et sa gamelle ne s'était pas cassée par accident. C'est ce tyran qui la lui avait brisé. Non, 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 non. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Vous ne croyez pas ce que je vous dis, mais parfois elle n'arrivait pas à déjeuner non plus. Simplement à cause de ses brutes. Oh, mon pauvre Ariane. Même s'il le voulait, à qui aurait-il pu se confier ici ? Il aurait fallu que vous trouviez du temps entre toutes vos querelles, non ? C'est pourquoi je lui ai enseigné le karaté. Seulement pour qu'il arrive à se défendre. Pour qu'il puisse se tenir sur ses pieds. C'est pour ça que je lui ai enseigné le karaté. Pour qu'il puisse toujours lui-même se protéger. Mais je n'imaginais pas que les choses tourneraient comme ça. Laisse tomber. Oublions ce qui est arrivé. Le plus important, c'est de retrouver Ariane. Oui. Abba. Ne pleure pas comme ça. Nous ne pourrons pas agir si nous sommes affaiblis. Oui, c'est vrai. Kabir dit vrai. On devrait agir le plus vite possible. Kabir. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit, plutôt ? Pourquoi l'avoir caché ? Et si je te disais que moi aussi ? Que moi aussi, je suis un étranger. Mais toi, tu es sa tante, n'est-ce pas ? Pourquoi n'as-tu pas cherché à savoir ce qui se passait dans sa vie ? Dis-moi. Comme j'ai dit, ce n'est pas le moment pour essayer d'établir la faute de tout un chacun. Notre priorité, c'est de retrouver Ariane. Concentrons-nous dessus. Tu sais quoi, Kabir ? Quoi ? Non, Mira. Arrête de te disputer ainsi. Kabir a raison de dire ça. Il faut tout d'abord chercher Ariane, pas se disputer. C'est bon. Allons voir cet inspecteur Nikhil. Oui, je vais l'appeler pour en l'informer, d'accord ? Maman, je vais y aller. Occupe-toi bien d'Abba, d'accord ? Prends ce téléphone-là. Je vais passer quelques appels. Ria, donne-moi l'adresse et le numéro de son école, tu veux bien ? Viens m'aider. Tout va bien se passer, on le retrouvera. Maman, mon enfant, maman. On va le retrouver, on va le retrouver. Maman dit mon enfant va bien, n'est-ce pas ? Tout va bien se passer, ne t'inquiète pas, chérie. Sous-titrage ST' 501 Abba, mange quelque chose Je n'ai pas faim Je t'en prie Il faut te nourrir, sinon tu tomberas malade Où es-tu, Ariane ? Mais où es-tu ? Tu as donné toutes les informations à Kabir ? Maman, Abba refuse de manger quoi que ce soit Va la convaincre Ou sa santé va se détériorer Très bien Toi, tu as déjeuné ? Ria ? Je n'ai pas faim, maman Et la pause C'est trop fort Sainte-tu ? J'ai pas faim J'ai pas faim Qu'est-ce qui t'a pui ? J'ai pas faim Je n'ai pas faim J'ai pas faim Sous-titrage Société Radio-Canada Écoute, ça va aller, Mira. Si toi aussi tu baisses tes bras, comment ferons-nous ? Allez. Oui, Ria. Tu as su quelque chose à propos d'Ariane ? Tu as vu l'inspecteur ? Non, Ria, elle n'est pas encore arrivée. Nous l'attendons juste devant le commissariat. Et comment va Abba ? Elle ne veut rien manger du tout. Le médecin lui a pourtant dit de manger et de se reposer, mais elle n'écoute personne. Très bien, on rentrera au plus vite. Passe-la moi-ci de paix, je vais lui dire un mot. Allo, Ria ? Oui, dis-moi. Ria, est-ce que Kabir a trouvé quelque chose, dis-moi ? Non, il n'a encore rien trouvé, mais il fait de son mieux. Ah bon, très bien. D'accord, on se reparle plus tard. Salut, salut. Pourquoi donc lui as-tu posé ces questions sur Kabir ? Oh, mais dis donc, Mira. Il faut que tu cesses de lui en vouloir constamment ainsi. Lui aussi essaie de nous aider, n'est-ce pas ? N'agis pas de la sorte. Oui, t'as raison. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah ben, il ne faut pas perdre espoir. Tout ira pour le mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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